Coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Scrap Simone. Je continue à faire les tags pour le défi du groupe Scrap Simone, évidemment, mais sur Facebook. Et ce mois, c'est oiseaux, branches et pâtes de structure. Alors là, je fais l'été, j'ai déjà fait l'hiver. Non, j'ai fait la nuit, le jour, l'hiver, le printemps et là, je fais l'été. Je n'ai pas trop envie de me casser la tête, donc je vais uniquement utiliser des tamponnages et pour la couleur des peintures acryliques très diluées. Là, je mets un peu des tamponnages de fond, puisqu'il faut aussi faire des tamponnages de fond. Et alors là, je vais mettre du feuillage. L'encre est verte, on ne le voit pas trop, mais je vous assure que l'encre est verte. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, Simone, pour les abonnements à ma chaîne. Voilà, cela me donne le courage de continuer et de savoir que je ne les poste pas pour rien. Voilà, je pose la pâte de structure comme ça. Alors, elle est transparente, je suis presque au bout de ce pot de pâte de structure. Ensuite, je vais utiliser la pâte, mais la pâte qu'on achète à Action pour faire des joints. Je ne l'ai jamais utilisée, je vais essayer la prochaine fois quand celle-ci sera vide, parce que cette pâte de structure est transparente et je ne l'aime pas trop. Alors, merci à ma fille pour cette plaque de chez T-Molls. Alors, vous voyez, le tampon n'est pas assez épais, donc je rajoute quelques feuilles pour que le tamponnage soit bien marqué. Le tamponnage oiseau. Ensuite, je vais bidouiller à gauche à droite avec des stylos, toujours des tamponnages, un peu de doodling. Et puis, ma foi, comme toujours, je vais quand même faire un cadre et puis ancrer les bords en noir, enfin plutôt les tranches du tag lorsqu'on le découpe. Je mets un petit journaling que je ne mets même pas sur une feuille, je n'ai pas trop envie, je ne fais que des tamponnages. Et voilà, c'est terminé. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada